Bonjour à vous, c'est Yann, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à la question comment reconnaître un vin trop jeune dans une dégustation ? Alors, vous savez que je vous ai proposé il n'y a pas longtemps une autre vidéo qui s'appelait comment reconnaître un vin trop vieux et donc je veux remercier Philippe qui avait posté en commentaire qu'on pourrait faire aussi une vidéo pour expliquer comment reconnaître un vin trop jeune voilà, donc ça m'a inspiré cette vidéo parce que j'avais prévu initialement de vous parler d'autre chose je me suis dit, c'est vrai que c'est une thématique qui est intéressante et pour répondre à cette question alors, vous savez qu'à chaque fois qu'on parle de l'évolution du vin on dit que le vin passe par différentes phases donc c'est quelque chose que vous connaissez par cœur si vous suivez un petit peu mes vidéos c'est la courbe habituelle que je vous fais, j'ai dû vous la faire 55 fois cette courbe là, la courbe en cloche donc ça c'est les qualités du vin, je vous le rappelle en 30 secondes et ça c'est le temps donc une courbe en cloche comme ça, il y a différents types de vins qui ont des évolutions plus ou moins rapides mais c'est toujours le même principe de la courbe en cloche donc au début de l'évolution, on est ici le vin est dans sa jeunesse, maturité, apogée, déclin et vous voyez que les phases dont on parle on parle de jeunesse, maturité, apogée, déclin donc par cette courbe, on voit qu'on considère systématiquement qu'il y a un moment dans l'évolution du vin où il va arriver sur le déclin donc on considère que tous les vins du monde il y a un moment dans leur évolution où ils vont être trop vieux où ils vont être sur le déclin et pourtant quand on parle des phases d'évolution on a donc la phase trop vieux puisqu'on a la phase du déclin mais on n'a pas la phase trop jeune on a la phase jeune donc la question que je voudrais vous poser c'est est-ce qu'on peut considérer que tous les vins passent par une phase qui serait trop jeune donc en gros si je prends ma courbe d'évolution est-ce qu'on peut considérer qu'au tout début de l'évolution on est sur une phase trop jeune au même titre que quand on est à la fin de l'évolution on est logiquement sur une phase où c'est trop vieux et bien en fait alors la question elle est triviale mais la réponse ça permet de réfléchir un petit peu à l'évolution du vin en fait pour répondre simplement et de manière très directe tous les vins ne passent pas forcément par une phase trop jeune il y a des vins d'ailleurs la plupart des vins sont faits pour être dégustés dans leur jeunesse et une fois que vous avez acheté la bouteille si vous achetez une bouteille qui a fait quelques mois en cuve ou quelques semaines en cuve avant d'être embouteillé vous l'avez acheté et au moment où vous l'avez acheté vous l'ouvrez pour la déguster au moment où vous l'ouvrez le vin n'est pas nécessairement dans une phase trop jeune il est simplement dans sa jeunesse c'est quoi la frontière entre le trop jeune et le jeune ? alors si on parle de trop ça veut dire qu'en termes de dégustation on va faire référence à des caractéristiques alors ça peut être au nez, ça peut être en bouche qui font que le vin n'est pas suffisamment enfin n'est pas suffisamment dans sa jeunesse n'est pas suffisamment évolué donc c'est-à-dire qu'il n'est pas top c'est-à-dire qu'au moment où vous ouvrez votre bouteille le vin n'est pas top il n'est pas au bon moment pour être dégusté mais donc vous voyez que la manière dont je vous pose la question ça veut dire qu'il y a beaucoup de vins qui ne passent jamais par la phase trop jeune ils passent par une phase de jeunesse mais au moment où vous l'ouvrez dans sa jeunesse c'est pas pour ça qu'il sera désagréable vous allez dire ah le vin j'aurais dû attendre plus longtemps certes dans la courbe d'évolution si vous dégustez un vin dans sa jeunesse on peut sous-entendre qu'on aurait dû attendre un petit peu pour le déguster à son apogée puisque c'est le top du vin mais c'est pas pour ça que le vin va être trop postère et en fait l'idée à avoir en tête c'est qu'un vin qu'on va considérer trop jeune c'est un vin qui est trop postère dans la dégustation et alors ça aussi c'est la notion clé dans cette vidéo c'est qu'un vin qu'on va considérer trop jeune en dégustation en pratique c'est un vin de garde donc c'est un vin qui est taillé pour la garde c'est un vin qui est fait pour vieillir et on n'a pas suffisamment attendu pour le déguster voyez l'idée c'est vraiment ça vous avez un vin vous achetez un vin qui est fait pour vieillir dans votre cave et vous n'attendez pas suffisamment et donc vous ouvrez la bouteille et là ce vin va être considéré trop jeune qu'est-ce qu'il fait dans ce vin ? qu'est-ce qu'il fait dans son équilibre qu'on va franchement dire que le vin est trop jeune ce trop montrant que le vin en termes gustatif ou gusto olfactif est austère ? et bien ce qui va le rendre plus austère c'est certaines caractéristiques au niveau du profil gustatif mais vous voyez l'idée vraiment à avoir en tête c'est que même s'il y a beaucoup de vins qui gagnent à vieillir c'est pas pour ça que vous allez les déguster trop jeunes si vous les dégustez vraiment au tout début de leur évolution pour qu'ils soient dégustés trop jeunes il faut d'abord qu'on parle d'un vin de garde donc on constate en pratique que quand on parle d'un vin trop jeune la plupart du temps on applique ça à un vin rouge et quand je regarde le profil gustatif donc j'ai fait ce profil que là aussi vous devez connaître par coeur si vous suivez les vidéos donc c'est les trois axes qui permettent de caractériser le vin en bouche l'axe qui va vers le haut c'est l'acidité donc tous les vins ont de l'acidité c'est plus ou moins marqué tous les vins ont des tannins donc T comme tannin plus ou moins râpeux donc là c'est l'acidité c'est ce qui rafraîchit la bouche ce qui fait saliver d'une salivation fluide les tannins c'est ce qui assèche qui rend la bouche râpeuse et le haut pour onctuosité j'aurais pu mettre un A comme alcool bon ça aurait fait deux A mais le onctuosité c'est principalement l'alcool si je vous parle d'un vin rouge sec ça va lier principalement à l'alcool qu'est-ce qui fait dans ces trois axes que le vin va vous paraître austère je pourrais dire aussi qu'est-ce qu'il y a dans un vin de garde qu'est-ce qui caractérise un vin de garde sur ce profil gustatif et bien de manière générale un vin de garde il est caractérisé par un bon niveau de tannin parce que les tannins c'est un antioxydant ça permet au vin d'être préservé au cours de son évolution et c'est également un bon niveau d'acidité de fraîcheur et vous voyez que si j'insiste sur ces deux axes le tannin, l'acidité c'est ce qui contribue au côté austère du vin et ce qui va nous permettre de dire éventuellement que si vous dégustez un vin qui est trop tannique ou avec des tannins trop durs et puis une acidité qui est très vive en bouche ça va vous paraître austère en bouche et vous allez dire j'aurais dû attendre plus longtemps ce vin je peux le considérer comme étant trop jeune et c'est intéressant de raisonner avec ce profil parce qu'on constate aussi quelque chose en pratique c'est que si je vous sers alors on va prendre deux vins de garde au hasard sur la carte de France je vous prends un Château-Neuf-du-Pape Vallée-du-Rhône-Méridionale et puis je prends par exemple un Saint-Estèphe donc là on est dans le Haut-Médoc dans le Bordelais dans leur jeunesse s'ils sont tous les deux dans leur prime jeunesse je vous parle ici de vins qui sont a priori faits pour vieillir et pourtant on constate en pratique en dégustation que le vin qu'on va plus facilement qualifier de trop jeune alors d'après vous c'est lequel ? c'est le Saint-Estèphe ou le Château-Neuf-du-Pape ? j'entends pas votre réponse mais j'imagine vous allez peut-être penser au Saint-Estèphe et vous aurez raison parce qu'en fait il y a un truc que possède le Château-Neuf-du-Pape plus en tout cas que le Saint-Estèphe a priori c'est de l'alcool on n'est plus sur un profil méditerranéen on va dire donc plus onctuosité plus d'alcool or il se trouve que l'onctuosité et l'alcool ça apportent du gras et donc ça va atténuer l'austérité du vin vous voyez un peu l'idée alors que sur mon Saint-Estèphe j'aurais pu vous dire aussi un poillac l'idée c'est simplement de vous donner un vin a priori taillé pour la garde issu d'un Cabernet Souvenir en majorité il a de l'acidité il a des tannins ça le rend austère et il a moins d'alcool que sur un Château-Neuf-du-Pape a priori donc il a un côté plus austère en bouche et donc vous voyez que j'insiste beaucoup quand on parle de trop jeune j'insiste beaucoup sur le profil gustatif plus que pour les arômes parce que finalement donc mon jeune vin taillé pour la garde si je le sens et bien il va éventuellement avoir des arômes de fruits noirs des arômes d'épices quelques notes de boisé s'il y a une élevage en fuit de chêne mais le nez va pas être nécessairement désagréable alors que la bouche va être trop austère le nez va pas être nécessairement désagréable ceci dit on se dira ça vaut peut-être le coup d'attendre plus longtemps parce que qu'est-ce qui va se passer au niveau des arômes on va avoir des notes tertiaires qui vont se développer par exemple des notes de cuir de sous-bois de champignons les arômes fruités vont devenir un petit peu plus mûrs un peu plus confits ou secs et donc le nez va développer des arômes tertiaires et de la complexité donc en termes d'analyse olfactif on va dire ça vaut le coup d'attendre plus longtemps mais en termes gustatifs c'est surtout que c'est surtout en termes gustatifs en fait qu'on va dire le vin est trop jeune vous voyez un peu l'idée donc pour résumer le truc comment reconnaître un vin trop jeune dans les dégustations cette reconnaissance elle se fait principalement en bouche retenez que ça concerne absolument pas tous les vins tous les vins ne passent pas par une phase trop jeune alors que tous les vins passeront par une phase trop vieux les vins qui passent par une phase trop jeune ce sont des vins taillés pour la garde pour lesquels on n'a pas attendu assez longtemps et ce qui nous fait dire que le vin est trop jeune ce sont ces tannins qui sont durs son acidité qui est vive alors qu'en évoluant au cours du temps comme vous le savez les tannins, les pigments colorants s'associent le vin donc ça précipite en fond de bouteille le vin va s'affiner les tannins vont être moins durs l'acidité perçue vont être moins vive et le vin va paraître plus équilibré voilà pour cette vidéo donc j'espère que ça vous a donné des repères pratiques pour mieux comprendre la notion de vin trop jeune si c'est le cas merci de partager la vidéo merci de la liker pour ma part je vous retrouve comme toujours sur les formations du COAM que ce soit des cours ou des diplômes je vous retrouve sur les masterclass et la dégustation et puis si vous n'en faites pas encore partie rejoignez ma newsletter à très bientôt